bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un full body avec halter pensez à prendre une bouteille d'eau une serviette ou en tapis pour les passages au sol une paire de basket c'est toujours mieux au niveau des alters donc là c'est propre à chacun ça dépendra aussi des parties du corps et des groupes musculaires qui seront travaillés pour info moi j'ai pris trois paires d'alters j'ai pris une petite paire de 1,5 kg parce que j'ai pas deux voilà pour tous les tout petits muscles un peu en isolation j'ai pris une paire de 4 kg et une de 5 kg voilà allez on séjour tout de suite allez on est parti tête-tête on écarte les bras sur le côté écarté tête garde bien le buste droit ouvre la poitrine et même chose en direction du plafond parfait et tu lèves le genou sur le côté avec le coude opposé allez agrandis ces mouvements donne de l'amplitude et talons de pince tire bien les coudes vers l'arrière bien le buste droit la sangle a bien contracté enlève la jambe de côté petite flexion au milieu attention tes genoux et reste bien dans l'axe des chemis pousse les fessiers vers l'arrière toute petite flexion et on reste squat descends pousse tes fessiers les pieds parallèles écartés de la largeur de ton bassin c'est parfait super et étends la jambe vers l'arrière pour les temps toujours petite flexion au milieu le buste est très légèrement penché vers l'avant et point de côté côté avec un sac le de bras d'un côté plus d'un autre c'est parfait allez donne de l'or puis tu as fait mouvement toujours et deux bras en même temps on resserre petit à petit ces points de pieds relâche les bras très bien et marche inspire marche expire expire encore une fois marche inspire expire relâche le buste est vers l'avant les pieds sont écartés de la largeur du bassin tu fléchis genoux sur et roule ton dos et tu peux aller prendre ta première paire d'altères le premier exercice sera au sol je te conseille pour cet exercice là de prendre un halter un peu plus lourd ou deux halter si tu as parce qu'on va travailler pas mal de groupes musculaires allez pour ma part je prends le 5 kg on aura les deux mains dessus donc du coup ça divise un peu la charge un peu quand même on est allongé sur le sol dans un premier temps les jambes fléchies pieds au sol on décolle les fessiers du sol garde le nombril rentré le bassin rétroversé le plafond les coudes fléchis on ramène le nombril et vers l'arrière pas de mouvement dans le coude le mouvement est bien dans l'épaule tu devrais ressentir l'avant de l'épaule la poitrine et à un moment donné les dorsaux qu'ils sont en mouvement on reste vers le bas petit mouvement toujours dans l'épaule pas dans le coude le coude reste légèrement fléchis si tu sens trop les fessiers tu peux reposer tes fessiers au sol bien bon allez c'est parfait on remonte tout doucement 4 3 2 relaisant tout doucement tu remontes tout doucement relaisant tout doucement essaie de garder le coude bien dégagé et repars en grand mouvement on expire sur la montée encore encore c'est très bien allez garde bien les fessiers contractés il ne faut pas creuser le dos le lumbri est rentré concentre toi sur le mouvement du dos du corps super on tient bon et on reste petit mouvement vers le bas voilà essaye de ne pas écartir tes coudes les coudes restent le plus serrés possible on essaye de dégager le cou on remonte tout doucement redescend tout doucement super remonte tout doucement en expirant toujours renaissance tout doucement et tu peux reposer ton halter sans qu'un coup te retourne dessus remplacer comme un le vent du corps et cette fois-ci tu ramènes un genou poitril puis on appuie sur une seule jambe toujours les fessiers décollés du sol le nombril est bien rentré expirant ramelant le genou vers toi on garde la jambe contre le repouscule le nombril est rentré contracte le fessier essaye de bien garder l'assemblée abdominale contractée et tout doucement rapproche les genoux de la poitrine allez repousse encore ramène tout doucement repousse bien sur le talon du pied qui est au sol et on repart en grand mouvement tu dois commencer à bien bien sentir le fessier qui se contracte et l'assemblée abdominale aussi repousse bien sur le talon du pied c'est parfait on reste le genou poitrine maintiens, maintiens ton genou vers la poitrine repousse tout doucement 4, 3, 2, ramène tout doucement dernier aller retour avant de changer les jambes on repose le pied au sol et avec l'autre jambe on est parti allez c'est parfait toujours le nombril bien rentré le bâton est traversé pubis plafond on le bûche plus au reste jambes tendues n'hésite pas à remonter un peu la jambe si tu sens trop le bas de ton piétir mais laisse faire un maximum de ta sangle abdominale et ton nombril rentré repousse bien sur le pied qui est au sol et tout doucement allez repousse tout doucement encore c'est parfait deuxième série on va faire un grand mouvement super c'est très bien on regarde le genou vers la poitrine on ne bouge plus on ne bouge plus au maximum sur le pied qui est au sol maintiens il nous restera 2 aller retours doucement avec la jambe et petite pause boisson 4 3 2 on pousse tout doucement ramène tout doucement encore on pousse tout doucement tu ramènes tout doucement et tu peux reposer les pieds au sol ramener les genoux sur la poitrine 2 n'hésite pas à effectuer le petit mouvement pour masser toute la jambe l'omper sous le bas du dos pour s'adhydrater par petites gorges et on combinera les deux mouvements que l'on vient de voir j'espère que tout va bien chez toi hop allez tu l'as compris on a donc un seul pied sur le sol on a les deux mains sur son halter ou une halter dans chaque main si on a que deux petites halteres ou on prend les deux halteres dans ses mains on décolle et on est parti tu ne te rappelles pas de mouvement dans le coude uniquement devant l'épaule repousse bien sur le pied qui est au sol contrôle ton mouvement si tu sens trop de tension dans le bas du dos tu peux reposer tes fessiers au sol effectuer le même mouvement comme ceci d'accord en gardant bien l'omper imprimé dans le sol et l'angle à 90 avec le genou on débouche puis on maintient la position allez décolle les fessiers du sol essaye de garder le coude les coudes ne s'écartent pas et tout doucement écarte tout doucement encore rapproche tout doucement écarte tout doucement et repars dans le mouvement deuxième et dernière cérémonie sur le côté on libère en repoussant on en bouche�ment on maintient la position repousse sur les pieds et tout le sol une fois le représenteur tiens-ment, tiens-ment et tout doucement allez décarte tout doucement on rapproche tout doucement on échange de pied et on est parti de l'autre côté même chose allez c'est parfait très bien repousse bien sur les pieds on repousse bien sur le sol on repousse bien sur le sol on repousse bien sur la position allez essayez de ne pas creuser le manetot, garde l'ombrie, rentrez repousse sur ton nez pieds de sol et tout doucement écarte tout doucement encore c'est parfait ça et repart, deuxième série allez tu devrais ressentir on repousse bien sur le fessier de la jambe qui est tout seul l'avant de l'épaule les pectores on peut t'étraper les dorsaux et on ne bouge plus on maintient la position allez, maintiens, maintiens on tient bon il nous reste deux ailes à retour tout doucement on est parti on reprend le temps mouvement on reprends super le retour et tu peux reposer ramène les genoux sur la poitrine et place une pression sur tes genoux on ressent les grands fessiers qui se retirent super on pourra passer debout allez, pense à être hydraté au niveau des bras on se rassure du biceps ok moi je prends quelques kilos toi tu dois le faire sur toi en fonction de toi de tes possibilités on partira en fin de révérence pour la fin de révérence la pointe de pied de la jambe avant avec la main ouverte sur l'extérieur le talon de la jambe avant est aligné avec les genoux de la jambe arrière on se redresse et même chose de l'autre côté et mon caméramen qui faisait la tronche le son était un peu trop fort d'accord donc en laissant sur une fronte révérence on revient biceps curl pour moi on prise marteau c'est à dire que mes paumes de main se font face mais si tu veux monter tes mains direction plafond pas de soucis et on part de l'autre côté ensuite attention juste pas de mouvement dans les poignets ça te servirait qu'à te musquer l'avant-bras et là on cherche vraiment à cibler le biceps celui-ci c'est bon ? allez, on est parti parfait d'un côté et de l'autre et si j'oublie les biceps au milieu ça ne va pas super quand tu reviens au milieu biceps très bien on reste petite fente super c'est parfait tu penses bien qu'on est sur des révérences pense à l'alignement talons-jambes avant genou-jambes arrière super ouvre bien la pointe sur l'extérieur même chose de l'autre côté allez tu te plais ressentir plus qu'avec des fonds classiques le côté des fessiers qui chauffent et aussi bien sûr l'avant de la cuisse et on revient au milieu juste les biceps super expire bien en montant les mains vers les épaules les gouttes dans le creux de la taille genoux très légèrement fléchis pour un bon placement et on repart en combinaison d'un côté milieu un de l'autre super bien les biceps au milieu à chaque fois on reste petite fente super garde le buste bien droit fléchis tes jambes genou-jambes arrière assez proche du sol entièrement allez courage on s'accroche même chose de l'autre côté ouvre ta poing de pied garde le buste droit t'es fier de toi super super on tient bon et on revient au milieu juste les biceps genoux fléchis pas de mouvement dans les poignets uniquement dans les coudes allez c'est parfait 3 secondes derrière combi super c'est parfait ça on reste petite fente allez descends sur tes jambes descends jambon t'as de commencer à bien bien chauffer en l'effort en l'effort jusqu'au bout même chose de l'autre côté et garde le buste droit fléchis fléchis tes jambes la chauffe allez on tient 4 3 2 juste les biceps ce sont les derniers expire à la montée si tu peux en faire encore mille c'est peut-être que tu n'avais pas les poids adaptés et tu relâches on s'hydrate 4 ok on va travailler toujours avant de l'épaule bec légèrement tôt sur une défense du mouvement et la jambe je tente avec un poids de 4 je ne te dis pas que je tiens tout le long on va voir tu tente avec moi allez ok pour le moment on pose son halter on a une jambe à 90 degrés notre jambe est tendue on peut presser les penches ou les fessiers la jambe monte et descend garde bien le bavillot plaqué au sol ça ce sera le mouvement de la jambe attention attention de ne pas trop trop rapprocher ton genou de la poitrine sinon tu sollicites un petit peu moins les abdominaux essaye d'être à 90 degrés on ne bouge plus on maintient là elle est ouverte imprimée l'angle à 90 degrés respecté on maintient on maintient on tient on tient on tient on tient parfait on échange les jambes éco toujours le bas du dos plaqué si tu sens qu'il se creuse dans la part entre le nombril place les poings sous les fessiers en besoin on ne bouge plus on maintient si tu sens que ça tient trop sur le bas du dos tu redresses ta jambe en direction du plafond tiens bon on est prêt go c'est bon le mouvement jambes tu l'as le mouvement bras rien de compliqué ça sert même que tout à l'heure sauf qu'on est dans une seule main on relâche ok tu places une jambe à 80 degrés la main opposée sur le genou d'accord là c'est pour rester bien stable le coude légèrement déverrouillé légèrement fléchi pas trop mais très légèrement ok on ramène jambes bras jambes bras c'est bon vous êtes prêts on est parti allez contrôle ton mouvement c'est parfait ça et on ne bouge plus en maintien jambes pendues bras au-dessus de la tête pas de mouvement dans le coude je te le rappelle il est juste légèrement déverrouillé super et tu remontes tout doucement redescends tout doucement remontes tout doucement redescends tout doucement deuxième et dernière c'est les deux de ce côté ouh le carnage a pas aimé allez tiens bon on ne bouge plus en maintien mais pas des dos plaqués je te le rappelle repousse sur ta jambe avec ta main tiens bon on maintient, on maintient, on maintient et remontes tout doucement et remontes tout doucement relaisant tout doucement c'est parfait ça tu contrôles ton mouvement relaisant tout doucement et tu maintiennes pour terminer de ce côté allez, t'as le bas de ton dos au sol on résiste jusqu'au bout on le fait ensemble allez, va chercher le plus loin que tu peux 4 3 2 je relâche si tu peux en faire encore beaucoup la prochaine fois pense à changer de catégorie d'alter on est bon pour l'autre côté on est parti et c'est pas parce que tu sous les bras lourds que tu deviendras forcément Hulk on est d'accord au contraire on tient bon on ne bouge plus en maintient la position plaque le bas de ton dos au sol allez, résiste, résiste lutte contre la pesanteur le bas du dos bien plaqué on remonte tout doucement redescends tout doucement remonte tout doucement remonte tout doucement redescends tout doucement et on repart en grand mouvement et on repart en grand mouvement deuxième et dernière série on ne bouge plus on reste allez, tiens, monte pas de flexion dans le coude une très légère flexion mais pas de flexion extorsion en tout cas résiste, résiste le bas du dos toujours plaqué et on remonte tout doucement relève en tout doucement remonte tout doucement relève en tout doucement et tu maintiens ce sont les dernières secondes résiste, résiste, résiste allez, tiens bon jusqu'au bout plus que 4 3 2 et tu relâches petit souci musique, technique hop des aléas du direct, n'est-ce pas ? profites-en pour pour un coup ça tombe bien, ça tombe sur la fin l'exercice, donc il n'y a pas de souci ok, on repassera debout pour l'exercice suivant pour l'exercice suivant on va cibler l'épaule l'épaule, c'est un muscle qui se fatigue relativement vite si tu n'as pas les épaules très costauds, je te conseille de choisir plutôt des petites altères d'accord ? on sera sur extension on fait une série sur le haut du corps pour voir ce que ça donne une série sur le bas et on combine pour deux séries je te laisse prendre, saisir ton altère pieds écartés de la largeur de bassin, on monte, côté très bien, hauteur d'épaule, pas plus super expire bien quand tu montes c'est parfait très bien super allez, tiens bon tu peux saisir ton altère avec les deux mains c'est juste pour te lester et on va avoir fond de latérale sur le côté d'un seul côté, tes pieds restent parallèles tu pousses tes paixiers vers l'arrière garde ta poitrine ouverte, t'es fière de toi et tu l'auras compris on va combiner les deux on prend l'altère dans la main opposée au pied qui vient sur le côté ouais quand on se redresse, on lève l'altère on est parti, go super c'est parfait sois la main sur la taille, sois le bras tendu sur le côté pour plus de stabilité comme tu préfères on tient bon et on reste en bas peu du mouvement fléchis cette jambe qui est fléchie, tu fléchis, tu te redresses fléchis, redresse, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement dans ton genou super plus que 4, 3, 2, on se redresse juste les bras super, c'est parfait expire bien en levant le bras à hauteur d'épaule le coude toujours très légèrement déverrouillé et on repart en combinaison, on expire on reste petite fente, fléchis, là il faut vraiment qu'il y ait une flexion et une extension flexion, extension allez descente, un puce presque parallèle au sol ouais et on se redresse juste l'épaule expire bien en avant le temps c'est parfait ça on combine une troisième et dernière fois on est parti, go allez c'est parfait on tient bon une dernière et on relâche on fera exactement la même chose de l'autre côté ok les pieds écartés de la largeur du bassin juste le bras pour commencer le coude légèrement déverrouillé, on monte hauteur d'épaule pas de mousse on est parti, expire la main soit sur la tête, soit sur le côté, comme tu préfères super c'est très bien expire bien longtemps on se déplacera donc sur la jambe, opposé au bras qui se lève on tient sur les pères dans les deux mains et fente latérale on met bien les pieds parallèles tout le long le buste est droit, pousse tes fessiers vers l'arrière super et on combine allez c'est parfait ça garde le buste est droit léchis la jambe sur laquelle tu poses ton poids de corps et laisse petite pulsion vérifie tes pieds bien parallèles buste droite, poitrine ouverte, t'es fier de toi on va faire les pieds juste sur le bras allez le coude légèrement déverrouillé expire à monter plus que deux et on repart en combi c'est parfait on reste petite flexion toujours poitrine ouverte fléchis et pousse fléchis et pousse super c'est très bien pense à ton expiration expire quand tu te redresses on va faire les pieds juste sur le bras allez c'est très très bien on tient bon juste au bout il nous reste pas la combinaison 8 fois et on aura terminé cet exercice on est parti pour la combinaison go 8 plus que 4 et la dernière et tu relâches on s'élérate pour l'exercice suivant deux possibilités et soit tu en appuies sur tes ischions les petits os pointus d'épaissier pied au sol buste penché vers l'arrière le buste plat droit là ça ne compte pas tu ne vas malheureusement pas beaucoup solliciter ta sangle abdominale là imagine la fille qui te tire du sommet du crâne jusqu'au bas du sacrum d'accord ? tu peux le faire pied au sol sans aucun soucis tu peux le faire pied décollé du sol Russian twist on a donc la guerre dans les mains on vient d'un côté de l'autre et on pousse vers l'avant d'un côté de l'autre et on pousse vers l'avant on est parti tu peux le faire en décollant les pieds ou non rappelle toi si tu décolles les pieds tu peux en plus faire une petite extension des jambes et du buste on reste sur le côté sur un seul côté petit mouvement imagine que tes côtes se rapprochent de l'os opposé de ton vestin d'accord ? parfait même chose de l'autre côté allez tient bon ! n'oublie pas tu peux tout à fait garder les pieds posés au sol pas pour que le dos est le plus plat possible et on reste le face tu peux étendre les jambes ou non d'accord ? juste les bras ou avec les jambes on tient bon on repart d'un côté de l'autre étend d'un côté de l'autre étend super ! c'est parfait ça ! et d'un seul côté petit mouvement les côtes l'os du bassin rappelle toi on travaille les obliques allez tiens bon ! même chose de l'autre côté même chose de l'autre côté allez ! on lâche rien ! sur le mouvement d'extension vers l'avant avec les jambes, poussant les jambes et le reste là, une troisième et dernière combinaison troisième et dernière combinaison troisième et dernière combinaison d'un côté de l'autre étend allez ! c'est très bien ! même sans l'alter, ce serait vraiment super si tu arrivais à tenir jusqu'au bout petit mouvement de l'autre côté allez ! d'un seul côté allonge ton dos au maximum même chose de l'autre côté et pour terminer les poussées vers l'avant avec les jambes ou sans les jambes ou avec les jambes sans l'inter c'est aussi possible on tient jusqu'au bout trois deux et le dernier type relâché relâche ton muscle entre tes jambes pléchies relâche ta tête aussi ressens le bas du dos qui se tire et dernier exercice à mon dernier exercice pour aujourd'hui à mon dernier il en reste deux pour le coup, je prends le plus de pieds à terre on aura les pieds écartés plus large que la largeur de bassin le point de pied tourné vers l'extérieur pardon pour le mouvement du bas du corps rien de bien compliqué on descend soit de sumo tu fais juste attention que ton genou ne dépasse pas trop ta pointe de pied les pieds bien écartés garde le buste droit jusqu'ici tout va bien d'accord ? pour les bras pour les bras pour les bras un Y un T un W Y T W c'est bon ? allez quand on descend sur le squat on lève les bras Y T W encore super allez tiens bon on travaille forcément les épaules et également le dos bon les jambes pour le squat bien sûr on travaille tout en fait on travaille tout c'est génial allez tiens bon c'est parfait c'est parfait et on reste un petit squat on relâche un peu les bras super petite flexion toute petite flexion récupère tranquillement ok on remonte tout doucement 4 3 2 et on repart flexion jambes et bras allez super Y T W encore c'est parfait c'est parfait et on reste en bas petite flexion tu dois avoir les jambes qui commencent à chauffer un petit peu c'est normal allez garde bien le buste de bois on tient bon on s'arrête de rester doucement et dernière fois go allez encore deux fois Y Y et termine par des petites flexions jusqu'au bout vous terminez fléchis vraiment les cusses presque pareil au sol il ne faut que 4 3 2 et tu relâches allez hydrate toi on ne passera au sol pour le dernier exercice pour le dernier exercice on va travailler l'arrière du bras le triceps tu peux essayer avec une paire d'altères si tu vois que ça devient trop compliqué tu changes d'accord on laisse les bras pour l'instant juste le mouvement de jambe et après on rajoute le mouvement de bras au mouvement de jambe le mouvement de jambe le mouvement de jambe est le suivant on étend ses jambes vers l'avant 80 degrés et temps pour l'instant tu peux placer tes poings sous les fessiers après ce sera plus compliqué dans la mesure où jambes fléchies bras fléchies jambes tendues bras tendues là le mouvement est uniquement dans le coude absolument pas dans l'épaule puisqu'on cherche à travailler l'arrière du bras tu prends tes altères on a les jambes fléchies les bras fléchies on est parti temps le temps fléchies fléchies c'est le dernier exercice essaye de garder la main du dos bien plaquée sur le sol si tu sens que ça tire trop le bas du dos tu reposes les pieds au sol uniquement le mouvement bras on ne bouge plus on tient jambes tendues bras tendues du coup là tu laisses reposer ton triceps ton bras par contre tu sollicites davantage ta sangle abdominale on est ok tu fléchis les jambes et là par contre tu gardes les bras fléchis là tu sollicites un peu moins la fin de l'abdominale par contre beaucoup plus l'arrière du bras et on est reparti ton temps pli pli ils prennent le bonheur en fait un coup les abdos un coup les bras garde les bras tendues les jambes tendues et on les maintient le bas du dos est plaqué au sol si tu peux tu descends un peu plus les jambes par contre il faut vraiment que tu peux mettre ton dos au reste plaqué au sol tu fléchis les jambes tu fléchis les bras on ne bouge plus allez sans t'assommer les coudes ne doivent pas s'écarter sur le côté on va remercier et 2 secondes de la discipline et 3ème et dernière fois tente ton pli pli allez tiens au Regarde, jambes tendues, bras tendues Essaye de descendre un petit peu tes jambes si tu peux Regarde, vas-lui nos plaquets Maintiens, maintiens Plis, plis, tu maintiens Les bras fléchis Allez, si ça trompe, ce n'est que ça travaille au max On tient bon On le fait ensemble jusqu'au bout 4, 3, 2, 1 Et tire-en l'âge On va pouvoir s'étirer Allez, je vous laissez prendre place sur votre tapis Allongé sur le dos Et tendez vos jambes Vous ramenez un genou sur la poitrine Exercez une pression Avec vos deux mains sur votre genou, vous devriez ressentir l'intérieur des jambes Le grand fessier et peut-être le bas du dos qui s'étire Essayez de vraiment vous allonger Sommet du crâne jusqu'au sacrum, sur le tapis Puis gardez le genou dans votre main opposée L'autre main se dépose sur le sol Pomme de main en direction du plafond Et ramenez le genou du côté opposé au bras tendu Vous devriez ressentir légère torsion dans le dos Tournez le regard vers la main qui est restée au sol Essayez de bien maintenir les deux épaules en contact avec le sol Et ressentez peut-être également le côté du fessier Fessier qui s'étire Puis vas-je filer complètement sur votre tranche Et tendez-vous de tout votre long La jambe qui était fléchie sur le buste se fléchit maintenant Tellement fléchier Gardez bien les abdominaux contractés Basculez le basseur vers l'avant Et ressentez l'avant de la cuisse qui s'étire Puis de nouveau ramenez votre genou sur votre poitrine Repassez, allongez sur le dos Et changez les jambes La jambe qui était fléchie s'étend sur le sol La jambe qui était tendue se fléchit sur la poitrine Attrapez-la à l'aide de vos deux mains Essayez de garder les épaules bien basses Le cou dégagé Et allongez-vous au maximum En étalant votre nuque sur le tapis Du sommet du crâne Jusque sa creuve Ne bloquez pas votre respiration Inspirez profondément Expirez profondément De façon à aller un peu plus loin dans l'étirement Attrapez votre genou Avec la main reposée La main libre Je les pose sur le sol Paume de main dirigée vers le plafond Exercez une légère pression Sur votre genou En le rapprochant toujours de votre poitrine Mais aussi sur l'extérieur du genou Une légère pression Gardez bien les deux épaules en contact avec le sol Et ressentez une légère pression Dans la partie lombaire Et aussi sur l'extérieur du fessier Tournez le regard Par la main posée au sol Puis basculez complètement sur la tranche Ramenez le talon sur votre fessier Les deux genoux, côte à côte Basculez Le bassin contracté Les abdominaux Et ressentez l'avant de la cuisse Qui s'étire Puis ramenez de nouveau votre genou Sur votre poitrine Repassez Allongez sur le dos Et ramenez les deux genoux Sur la poitrine Exercez une pression Sur vos genoux Et n'hésitez pas à effectuer De petits mouvements De façon à masser Toute la zone lombaire A décontracter un petit peu Tout le bas de votre dos Parfait Puis vous pourrez soit passer Par le côté Soit effectuer une culbute Pour vous retrouver En position assise De là Vous passerez à genoux Fessiers Posés sur les talons Allez chercher le plus loin possible Vers l'avant En gardant les bras tendus Et vous devriez ressentir L'avant de l'épaule Et la poitrine Qui s'étirent Puis gardez un bras tendu L'autre bras passe par deux Sous paume de main Dirigée vers le plafond Allez chercher le plus loin possible Sur le côté En suivant votre main du regard Vous devriez ressentir Le côté de l'épaule Qui s'étire Et revenez milieu Même chose De l'autre côté Allez chercher le plus loin possible Sur le côté Paume de main Dirigée vers le plafond Et ressentez Le côté de l'épaule Qui s'étire Et revenez milieu Lâchez les mains en hauteur D'épaule Prenez appui sur les pointes de pierre Repoussez le sol Mentirez les chambres Quand vous relâchez Complètement le buste vers l'avant Relâchez les épaules Et la nuque Ressentez l'arrière des jambes Qui s'étirent Défléchissez les jambes Déroulez votre dos Tout doucement Vertèbre après vertèbre La nuque en dernière Placez les pieds Écartez de la largeur du bastin Montez les deux mains En direction du plafond Grandissez-vous Jusqu'au bout des doigts Prenez une grande inspiration Expirez Relâchez Et déroulez le dos Tout doucement Vertèbre après vertèbre La nuque en dernière Vous pouvez vous applaudir Être fier de vous J'espère que la séance Vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit commentaire N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Diétéfit Des majuscules Et de E Avec accent Et je vous dis à très bientôt Passez une belle journée